Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler douceur et cruauté, mort et survie. Aujourd'hui, on va parler de Jolie Ténèbre. Hâme sensible, gare à vous, c'est morbide. Jolie Ténèbre est une histoire en un tome paru chez Dupuis, co-écrite par Marie-Pompuy et Fabien Vellemann et illustrée par le duo Kérascoët. Occupé à prendre le thé, Aurore, son ami Plym et son beau prince Hector, s'échappent en catastrophe de leur caverne qui s'effondre et émerge, du corps immobile d'une petite fille au beau milieu d'une forêt avec une foule d'autres personnages. Aurore devient le pilier de cette étrange communauté dans leur lutte quotidienne pour leur survie en milieu hostile. Mais clairement, ses compagnons d'infortune ne lui facilitent pas la tâche. Jolie Ténèbre est une idée de Marie-Pompuy qui jusque-là n'avait jamais écrit de scénario de BD. Elle avait une idée, un conte pour enfants mais moins mignon et naïf que ceux dont on a l'habitude. J'avais une idée de départ, un monde qui dégouline. Elle a gardé ça un moment dans sa tête et puis, au cours d'un goûter avec Fabien Vellemann, elle lui a déballé le pitch de la séquence d'ouverture en lui demandant son avis. J'ai trouvé ça tellement puissant que j'ai vivement encouragé Marie à poursuivre dans cette direction, quitte à lui donner un petit coup de main. Un petit coup de main qui s'est transformé en véritable collaboration. A la demande des Kérascoët, Vellemann a peaufiné le déroulement de l'histoire et pris en charge les dialogues, tout en gardant au maximum la patte de l'autrice, entre innocence et macabre. Les trois créateurs étaient particulièrement à fond, un impossible de leur faire lâcher le projet une fois qu'il était lancé. Jolie Ténèbre, c'est le seul livre qu'on a fait et que je me suis dit, ça, je ne peux pas ne pas le faire. On n'aurait pas trouvé d'éditeur, on l'aurait fait quand même. Au point qu'il aurait été difficile d'arrêter et de passer à autre chose. Pourtant, certaines planches ont été physiquement dures à dessiner. Une scène d'enterrement en particulier leur a mis le moral à zéro, tant l'implication des actions de personnages complètement déconnectés était dure à encaisser. L'un des points de départ de la communauté est la série Lost. Imaginez un groupe de survivants en milieu isolé, sauf qu'au lieu d'un avion, c'est une petite fille qui s'est crachée. En effet, cette carcasse est un point d'ancrage qui fait uniquement partie du paysage. On sait que les protagonistes en sont sortis, que ça reste un refuge pour certaines d'entre elles, mais on ne s'apesantit pas sur l'histoire du vaisseau. Cherchez pas d'explication dans le livre, on ne vous la donnera pas, ni en dehors non plus. Les auteurs ont fait en sorte qu'il n'y ait rien à savoir. Tout comme les changements de l'environnement qui l'entoure, ce corps est un indicateur du temps qui passe. Les deux auteurs ont épluché des rapports d'autopsie et des analyses de médecins légistes pour rendre au mieux l'évolution du... décor dans lequel le peuple survit. Jolie Ténèbre est un conte sur le passage de l'innocence à la maturité. Confortée à un environnement dangereux et des créatures hostiles, l'héroïne va devoir grandir pour éviter d'être écrasée par les plus forts, quitte à sacrifier une partie de son âme. En cela, elle fait penser à Ralph, le personnage principal de Sa Majesté des Mouches qui fait évidemment partie des inspirations de la BD. Les auteurs y piochent quelques éléments. Aucune notion de ce qui s'est passé avant le début de l'histoire et une population enfantine partagée entre deux leaders aux personnalités radicalement opposées et aux actes souvent cruels et amoraux. Ces petits êtres nous plongent également dans l'ambiance d'une cour de récré. On passe ses journées à jouer en petits groupes, on se lance des répliques qui tuent, on construit des cabanes, les grands dirigent et les plus petits suivent. Mais quand des choses graves arrivent, on les met sous le tapis et on passe à autre chose. Le documentaire récréation de Claire Simon résonne dans les scènes de la BD et fait écho à nos propres souvenirs, parfois incroyablement cru et allégore, sans penser une seule seconde que ça l'était. Ouais, on a une histoire de trail dans la famille, assez proche d'une des planches. Et chez Lady Sunny, c'était avec des taupes. Je me demande si on ne serait pas dégoûté de se revoir faire ça aujourd'hui. Il y a également un côté Alice au Pays des Merveilles dans l'enchaînement des situations. Sans explication ni fil conducteur autre que la volonté d'Aurore de survivre. On peut voir aussi un peu de Peter Pan. Tout n'est que jeu sans conséquences et la mort n'est qu'une notion bien abstraite face au plaisir immédiat. Il y a foule près du corps de la jeune fille des bois. L'héroïne principale s'appelle Aurore, jeune fille charmante et joyeuse. Elle est l'archétype des princesses de contes de fées. Gentille, travailleuse, généreuse, elle se démène pour que son petit monde soit un lieu de rêve, pour elle et tous ses amis de la forêt. Elle est éperdument amoureuse d'Hector. Beau prince, mais surtout joli cœur. Assez matubeux et narcissique, il n'a pas l'air de partager la puissance des sentiments de la demoiselle. Et ce n'est clairement pas un prince charmant. Aurore est assistée de Plim, petit être serviable dont les yeux d'un noir sans fond masquent ses réelles émotions. Il subit l'autorité naturelle d'Aurore et même s'il est parfois dépassé, il suit ses ordres sans rechigner. Tant que la fille conserve le leadership en tout cas. La meilleure alliée d'Aurore s'appelle Jeanne, femme forte et indépendante. Tout à fait capable de détrousser les survivants, l'aventurière n'est pour autant pas égoïste et laisse au groupe de quoi subsister. Elle préfère cependant se tenir à distance de la communauté. Ce qui peut se comprendre quand on croise la route de la redoutable et orgueilleuse Zélie, le cliché de la petite reine. Elle est hautaine, hypocrite, sûre de son bon droit et une actrice accomplie. Elle est surtout toujours entourée d'une courte fidèle à qui elle impose de réaliser tous ses caprices. Elle la fera bavée à tous, dont Timothée, personnalité discrète et dépenaillée, tout en courbe molle comme un cartoon des années 30, elle s'isole du groupe alors qu'elle semble vouloir s'en rapprocher. Parmi les personnalités remarquables, il y a aussi cette grande poupée vorace, les triples ballerines, la gamine de deux ans régressive, la petite brude qui réfléchit pas des masses, ou cette petite vigie qui me fait beaucoup penser à Émilie. Mais la forêt n'est pas habité que de naufragés et d'animaux sauvages. Un homme se terre quelque part. Quel est son rôle dans ce drame ? Je suis sorti interdit de la lecture de Jolie Ténèbre. Je me suis vraiment demandé ce que je venais de lire, et j'étais incapable de dire si j'avais aimé ou détesté. Mais alors j'ai l'enlu, pour voir si j'avais loupé un truc. J'étais un peu moins secoué, mais pas plus avancé. Ce qui est assez frustrant pour quelqu'un comme moi qui aime les mystères résolus. Au final, il faut accepter l'incompréhension de cette féerie macabre, comme devant un film de David Lynch, et prendre les personnages comme ils viennent. Plus ou moins appréciables, mais tous touchants. La BD a rayonné mondialement, traduite en de multiples langues, et certains cadors du graphisme ont même pu en faire la pub en avant-première. Sébastien Cossé a offert son premier exemplaire au réalisateur et animateur Ronnie Del Carmen, où le gars était déjà directeur artistique chez Pixar. Juste. Quand ils se sont croisés à la galerie Art Ludique pour l'exposition Free Tree's Make a Forest, à laquelle l'Américain participait. Comme moi, il est resté sans voix, mais il a adoré. Du coup, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir Jolie Ténèbre. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501